Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Et nous allons parler musique aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir monsieur Brice Lebert. Bonjour Brice. Bonjour Vanessa, merci pour l'invitation. Je vous en prie, nous sommes heureux de vous recevoir au sein de Radio JM. Donc Brice, vous avez 28 ans et vous avez donc un master, on va le dire en anglais, un master of arts de la Haute École de Musique de Genève en direction d'orchestre symphonique. Nous avons la chance d'avoir un grand musicien parmi nous aujourd'hui. Donc Brice, vous avez démarré l'apprentissage du piano à l'âge de 4 ans. Vous avez été primé par la suite de vos études au CNRS de Marseille dans la classe de Pierre Pradier du Prix de la Ville et le premier prix de la Société de Musique de Chambre de Marseille. Et donc c'est vers la direction d'orchestre que vous êtes orienté. Vous avez intégré donc en juin 2013 la prestigieuse école, donc Haute École de Musique à Genève et où vous avez eu donc ce diplôme, on l'a dit tout à l'heure, ce master of arts en direction d'orchestre en juin 2018 dans la classe de Laurent Gué. Donc vous êtes un grand joueur de piano, on a bien compris, vous avez fait énormément de choses, vous êtes aussi pédagogue et interprète et donc vous êtes à Marseille et là vous allez nous parler de quelque chose de tout nouveau qui est apprendre le piano autrement. Donc la crise Covid a fait que beaucoup de choses se sont modifiées et donc vous avez décidé de proposer aussi vos cours de piano en ligne mais vous allez nous l'expliquer dans un deuxième temps. Brice, déjà une question très personnelle, qu'est-ce qui vous a donné envie si petit de vous tourner vers le piano ? Bon, c'est une question qui éveille des souvenirs assez lointains en fait, puisque j'ai 28 ans, que ça fait donc 24 ans que je joue du piano. A vrai dire, je pense que c'est la sonorité et le côté assez puissant de l'instrument qui m'a donné envie. Je me rappelle que mes parents évoquaient le fait que je tapais sur des casseroles en permanence à la maison, que je tapais sur les tables, j'étais quelqu'un qui sensiblement était vraiment réveillé à chaque fois qu'il entendait de la musique et puis j'ai eu la chance à des portes ouvertes d'une association de pouvoir approcher un piano puis ça s'est passé comme ça. J'ai épousé plus ou moins l'instrument avec des périodes qui ont été difficiles, il faut l'avouer, parce que c'est quand même un travail de longue haleine de pouvoir réussir à transformer un hobby comme au-delà de la passion son métier. Et force de travail et force de 16-17 ans de conservatoire, c'est devenu aujourd'hui ma profession. Mais pourquoi le piano ? Pourquoi pas un autre instrument ? A vrai dire, je n'ai pas des souvenirs qui vont suffisamment loin pour pouvoir trancher. Qu'est-ce que ça vous procure quand vous jouez du piano, Brice ? Bon, il y a un sentiment premièrement qui est celui de pouvoir transmettre des émotions qu'on ne peut pas faire uniquement par l'oral. J'ai pas mal voyagé grâce à la musique, que ce soit dans les pays de l'Est ou dans l'Europe de manière générale, aussi au Canada. Et à vrai dire, là où les mots et la barrière de la langue se faisaient sentir, aussitôt qu'on jamait, comme on dit quand on fait un gig, qu'on va participer et faire quelque chose de spontané avec des musiciens, la langue n'était plus une barrière. Il y avait une espèce d'onde de transmission qui passait et ça, je pense que ça fait partie du domaine de l'invisible. Du domaine de l'invisible et du domaine de... Vous savez, j'ai lu récemment un article, il y a un mois, qui parlait de l'orgasme auditif. Qu'est-ce qui fait que vous écoutez un morceau maintenant ? Quelqu'un d'autre va écouter un morceau et va ressentir un sentiment de frisson en se disant « Waouh, j'ai la chair de poule en écoutant un morceau ». C'est un sentiment qui est universel et qui peut se passer de mots. Donc le sentiment que j'ai quand je pratique de la musique et aussi quand je suis sur scène, parce que sur scène se rajoute bien entendu l'espèce d'adrénaline, c'est celui d'un sentiment de liberté que personne ne peut m'atteindre à ce moment-là. Voilà, c'est ça ce que ça procure. C'est important de savoir ce que ressentent en fait les grands professeurs quand ils jouent et comment après ils arrivent à transmettre ça à leurs élèves. Donc pendant de nombreuses années, on l'a dit tout à l'heure, vous avez enseigné à Marseille et aujourd'hui vous êtes le directeur artistique de Brice fait du piano. Donc vous avez étendu votre pédagogie au format numérique. Alors, vous avez sorti aussi ce petit fascicule « Astute pour bien démarrer le piano » avec Brice fait du piano. Donc ça c'est vous. Tout à fait. Un mini Brice. C'est aussi très sympa que les parents puissent se le procurer. Comment vous avez... Alors, je pense que vous avez dû voir beaucoup, beaucoup d'élèves passer par vous. À partir de quel âge vous pensez que l'enfant... Donc vous, vous avez commencé à 4 ans. À partir de quel âge vous pensez qu'un enfant est prêt à suivre des cours assidûment, avec plaisir, sans que ce soit une contrainte ? J'aurais tendance à dire entre 4 et 5 ans. Ça va dépendre aussi un petit peu des capacités d'éveil de l'enfant et des capacités d'attention. Chaque enfant est différent. À partir de là, il y a certaines personnes qui paraissent un tout petit peu plus précoces que d'autres. Avant ça, je pense que c'est intéressant de faire un jardin musical, ce qu'on appelle l'éveil. Alors on va découvrir un petit peu les percussions, on va découvrir certaines sonorités, associer des éléments de langage et de vocabulaire avec des consonnes, des voyelles de la musique. Mais à proprement parler, le travail du piano, je pense que c'est pas avant 4-5 ans. Pourquoi ? Parce que même s'il y a une sensation de plaisir qui va naître au fil des années, il y a quand même, et je le dis de manière humoristique dans mon guide, quand il y a un moment où je dis mieux vaut un peu tous les jours qu'une fois de temps en temps, il y a quand même du travail. C'est comme à l'école. Souvent, je fais la comparaison pour les tout petits que j'ai en cours avec le judo. Le judo qui est une activité très intéressante et ludique, mais par exemple, considérons le fait que le mercredi, on prend son kimono et puis c'est parti. Mais ensuite, le jeudi, vendredi, samedi, on va pas refaire ses prises de judo dans sa chambre. Alors que le piano, si vous voyez votre coach, votre professeur, le mercredi après-midi, c'est quand même assez agréable qu'au moins une ou deux fois avant le mercredi suivant, vous ayez pu toucher votre instrument parce que c'est un ami, je l'évoque, c'est un ami, c'est un nouveau compagnon de vie et il faut l'entretenir. De la même manière qu'on va avoir un petit chien, puis qu'on va le toiletter, le sortir et puis être très content de faire des photos avec lui, de pouvoir jouer avec lui, le piano, ça va être la même chose. Et l'entretenir, parce que lui, il est toujours présent pour vous, le piano. L'entretenir, c'est aller vers lui et justement communiquer. Je pars pas dans des délires, mais vraiment le fait qu'on va aller à son instrument et il faut pratiquer, il faut jouer. Parce que très vite, sinon, on perd premièrement la technique technique et puis on se retrouve buté face à des complications et puis en fait, le plaisir ne peut pas naître. Donc, c'est vrai qu'il faut entretenir quand même. Il y a une notion de travail, mais surtout et avant tout de ludisme. Il faut se faire plaisir. Et c'est si on perd le plaisir que du coup, ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon créneau d'apprentissage ou alors que le piano ne nous plaît pas. Et c'est possible. Alors, les parents se posent beaucoup la question quand on a des petits enfants qui veulent commencer cette activité, on ne va pas leur acheter un grand piano. Par quoi on peut commencer comme clavier ? Alors, c'est très intéressant. Pour ma part, par exemple, je me rappelle avoir démarré avec un clavier qui ressemblait beaucoup plus à un jouet qu'à un vrai piano. En fait, il y a cette espèce de maxime qui dit « c'est pas la plume qui fait l'écrivain ». Et c'est vrai. Alors, j'ai sorti, puisqu'on parle du digital, une vidéo sur un des réseaux sociaux de streaming les plus connus, à savoir YouTube. Une vidéo, un peu à la manière d'un YouTuber qui explique une sélection de 5 pianos que j'ai tous testés à moins de 700 euros. Parce qu'en 2020, il ne faut pas que le budget devienne une barrière à l'apprentissage, surtout pour les parents. Donc, moi, j'ai démarré avec un tout petit piano. Alors, c'était il y a bien longtemps, mais ça devait valoir peut-être dans les 200 ou 300 euros. Et puis, force est de constater qu'ensuite, on a pris un piano qui était plus grand. Et puis, j'ai fini avec un piano droit, meuble, vraiment un objet pour lequel j'ai eu de l'affection pendant des années. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de pianos, certains qui sont consacrés uniquement pour la scène parce qu'il faut pouvoir les transporter. Je n'ai pas encore l'occasion ni la place et tout de même le budget d'avoir un piano de concert, un piano à queue. Mais il ne faut pas que le budget soit une barrière à cette activité. Il est vrai que très souvent, les personnes considèrent le prix des cours, ensuite le prix de l'instrument. Si c'est un vrai instrument, l'accord. Et puis, il y a les partitions. Et aujourd'hui, c'est notamment ce que j'essaye de montrer avec Brice fait du piano. On peut utiliser les outils numériques à notre service pour être mieux renseigné et pouvoir démarrer avec plaisir une activité qui aura quand même un minimum d'investissement, je l'admets, mais de manière complètement novatrice par rapport aux idées reçues et que pour lesquelles j'ai construit ça. Dans les années 95, 2000, 2005, on était toujours ancré au fait que le golf et le piano, c'était des activités qui coûtaient le même prix. Alors pour le golf, je ne me suis pas renseigné pour faire un format numérique, mais pour le piano, en tout cas, ce que j'ai développé permet d'avoir des cours de manière novatrice et plus abordable. Qu'est-ce que ça apporte aux enfants de faire du piano ? Alors là, je pense qu'il y a bien des scientifiques qui ont parlé avant moi pour ça, mais la musique, pas que le piano, c'est quelque chose qui permet d'éveiller les capacités cognitives des enfants. Dès qu'un enfant va travailler un instrument de musique, quel que soit l'instrument d'ailleurs, que ce soit la guitare ou la batterie, les percussions, le piano, le chant aussi, le chant qui est le plus vieux instrument du monde, avant 8 ans, il va avoir entre 30 et 40% de ses capacités cognitives plus développées qu'un autre enfant. Alors je ne dis pas qu'un autre enfant ne pourra pas les développer, bien entendu, mais considérons le piano, vous avez votre hémisphère gauche qui va gérer votre main droite, votre hémisphère droit qui va gérer votre main gauche. Vous êtes en train de suite de travailler ce qu'on appelle le parallélisme et notamment la complicité et la coordination des mains. Et ça, c'est quelque chose très petit qu'on ne met pas en évidence à travers le circuit scolaire. La première des questions qu'on pose à un enfant, es-tu droitier, es-tu gaucher ? Le piano, il n'y a pas de droitier, il n'y a pas de gaucher. C'est de suite un travail ambidestre. Donc naturellement, qu'en amont, ça va développer des capacités cognitives. Et autre chose qui est essentielle, c'est que ça va développer de la sensibilité et une culture artistique. Je pense que c'est quelque chose qui devrait rentrer dans les mœurs, dans l'éducation tout court, la musique, et pas de manière poussiéreuse avec les images qu'on en a au collège de la flûte à bec. D'une manière un tout petit peu plus générale, je pense que la musique devrait être étudiée de manière plus sérieuse, au même titre que le sport, aujourd'hui, dans l'éducation populaire. Je suis tout à fait d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre site internet ? Alors, ce qu'on peut appeler un site internet ? Ou d'une plateforme, oui. D'une plateforme, voilà. Par exemple, on est parent, on a envie de donner des cours de piano à nos enfants, il faut se procurer un petit clavier, donc on ira voir sur YouTube ce que vous proposez. Comment ça se passe ? Donc, on s'appelle, on va sur votre plateforme, il y a un document à remplir ? C'est ultra simple. Le site internet est quasiment terminé, nos équipes travaillent dessus, donc ils devraient être au point d'ici quelques semaines. A présent, pour l'instant, on est sur les plateformes, donc on est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, avec donc la même marque, éponyme, Brice fait du piano. On a voulu faire simple et pour moi, c'était un rappel d'un YouTuber que j'ai connu dans ma jeunesse qui était Norman. Norman fait des vidéos, et bien là, c'était Brice fait du piano. Un petit clin d'œil. Donc voilà, on est assez réactif, que ça soit en message privé ou il y a un bouton s'inscrire sur la page Facebook comme sur Instagram. Et on accède à un formulaire, formulaire où les personnes placent leurs coordonnées de la manière la plus simple possible. Et j'offre un bilan personnalisé. Un bilan personnalisé, c'est un moment où je prends le temps d'appeler soit les parents pour l'enfant, puisque même si j'ai envie de parler à l'enfant, c'est quand même les parents qui vont être un petit peu le centre décisionnaire de cette activité, ou les parents tout court, si c'est eux qui font l'activité. Et le bilan personnalisé, c'est le moment où je vais donc discuter pour établir le profil artistique de la personne. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est du sur-mesure. Ce n'est pas comme, par exemple, le conservatoire par lequel je suis passé et que j'honore, bien entendu, mais ce n'est pas parce qu'on a 10 ans qu'on doit travailler la lettre à Élise, à 11 ans la marche turque et à 12 ans tel rondo de Beethoven. Non. Si l'enfant, je le disais tout à l'heure en préambule, en off de notre émission, a envie de jouer Pirate des Caraïbes ou encore la bande-son de Peppa Pig parce que ça lui fait plaisir et que c'est à la mode, eh bien grand bien lui fasse. Et c'est au professeur, c'est-à-dire moi, en tant que directeur artistique, d'adapter ma pédagogie pour trouver un morceau qui puisse l'intéresser. D'accord ? C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être inintéressantes. Alors là, on va réorienter les choses. Non, loin de moi l'idée de penser l'enfant roi parce que bien entendu qu'il y a quand même de la pédagogie et que derrière, il y a des personnes qui ont un peu plus de vécu en piano, donc en l'occurrence moi et parfois même leurs parents. Donc il va falloir travailler aussi un petit peu les éléments de langage qu'on appelle le solfège en mettant un coup de dépoussiérant à ça parce qu'on a toujours l'image du professeur qui tape sur les doigts avec la règle à chaque fois qu'on a une mauvaise note et tout le monde a cette image dans la culture populaire. Il va falloir travailler un peu la théorie mais voilà, ça se passe de cette manière et pendant ce bilan personnalisé, j'essaye de comprendre au mieux les attentes soit des parents, soit de l'enfant pour que demeure cette notion de plaisir. On dit jouer du piano, d'accord ? On dit jouer au foot. Le foot est un jeu, le piano est un jeu. Donc il y a des règles, il va falloir faire de l'entraînement mais pour développer ce plaisir qui doit rester le centre névralgique de l'activité. Le plaisir, le jeu, le ludisme. Ça c'est ça. Le piano partout et pour tous. Et juste pour faire un petit retour sur ce qu'on a dit, on peut même envisager le fait de démarrer sans piano. Alors bien entendu que ça ne peut pas durer des mois, des années parce qu'à un moment il y a quand même le plaisir d'être un instrument. Mais j'ai quelques clients qui, alors actuellement, ont dit j'achèterai un piano dans un mois, deux mois quand je suis fixé sur mon budget, mes envies. Et pour l'instant on fait des cours théoriques pour comprendre les éléments de langage et tout ce qui va permettre justement d'aborder ensuite l'instrument de manière plus sereine. Alors vous m'avez gentiment offert ce livre dont j'aimerais présenter à nos auditeurs qui s'appelle Salsa, d'Edouard Manceau et de Jenna Berset. Donc c'est un livre avec un CD à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors c'est la parfaite liaison avec l'univers justement des enfants. Ça fait quelques années que les livres audio reviennent à la mode. Et Edouard Manceau, donc c'est un illustrateur jeunesse qui est assez reconnu, a collaboré avec Jenna Berset qui est une amie, qui a réuni une équipe avec Sylvain Terminello à la basse, Mathieu Esterni à la trompette, Ruben Paz, chanteur de salsa bien connu sur Marseille et moi-même au piano. Et c'est l'histoire d'une petite chenille qui, à travers ses aventures, va rencontrer un ami tromboniste, un ami pianiste. Et puis tous vont se réunir autour du titre éponyme du livre, donc Salsa. Donc c'est une belle aventure, un livre qui est super bien designé avec des belles images. Et puis il y a eu aussi énormément de travail de la part de Jenna sur la reconnaissance du son du trombone. C'est-à-dire que le son devient le personnage aussi de l'oeuvre. L'enfant écoute le CD et puis il entend une note de trombone. Ah oui, ça c'est de l'U grave, ça c'est de l'aigu. Et puis voilà, au fil de ses aventures, un peu comme un petit voyage, il rencontre tous ses amis et puis il forme une belle danse autour de Salsa, autour du dernier titre où vous pourrez m'entendre d'ailleurs au piano. Alors ce livre est disponible sur toutes les plateformes numériques qui proposent des livres pour enfants, à la FNAC depuis un mois. Et d'ailleurs, toutes les librairies de France proposent aujourd'hui ce livre aux éditions Benjamin Media. Super, on le retrouvera de toute façon sur les réseaux sociaux. Avant de terminer l'émission, une petite question Brice. Quand on est chef d'orchestre, pourquoi on fait des grands signes ? On fait des grands signes parce que tout simplement, il faut être vu et qu'il faut un leader. Il faut, dans le respect total... On peut le faire comme ça ! Mais oui, mais on peut le faire comme on veut. Moi je me rappelle que quand j'étais petit et qu'on commandait avec mes parents de la cuisine asiatique, on recevait toujours deux baguettes chinoises. Et puis je m'amusais. Alors déjà, on n'en a pas deux, il n'y en a qu'une. On dit très souvent qu'il y a une main qui représente la battue, l'énergie, le rythme et puis l'autre, l'émotion. Alors c'est bien plus complexe que ça, sinon je n'aurais pas fait 17 ans d'études pour agiter mes bras en l'air à la Louis de Funès. Mais voilà, il faut un guide. Il faut un guide qui soit dans le respect le plus total de tous les musiciens parce que chaque musicien qu'il a en face de lui est tout au moins autant qualifié que la personne qui les dirige. Et il faut quelqu'un pour unir un peu cette batterie, un peu comme le chef dans une brigade de cuisine. Ça, c'est le rôle du chef d'orchestre. C'est pour ça qu'on fait des grands gestes quand on est chef d'orchestre. Alors ça peut être parfois des petits gestes. Il y a même des gens qui n'ont pas du tout de baguettes. Donc c'est vrai qu'on a cette culture des grands gestes. Mais il faut guider la musique. Et c'est comme si vous teniez entre vos deux mains les ondes générales de la musique. Voilà. Brice, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir apporté toutes ces connaissances. Et j'invite nos auditeurs donc à se rendre sur tous les réseaux. Instagram, Facebook, TikTok, Youtube pour vous y retrouver. Et je vous dis à bientôt. A très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal du moment.